Bonjour c'est Renocq Alors aujourd'hui on va voir un petit système vu que maintenant j'ai enfin de l'énergie on va pouvoir passer aux choses sérieuses et voir le système applié à de l'énergie éthique donc on va aller en douceur histoire d'y aller par étapes, histoire de ne pas vous faire trop mal à la tête et puis surtout que vous puissiez comprendre tout le système correctement. Donc la première chose qu'on va avoir besoin c'est d'un ME contrôleur donc on va regarder un petit peu comment ça se passe donc pour le ME contrôleur il nous faut déjà en premier lieu un outil qui s'appelle le quart counting, donc on va se faire ça il me faut du quartz, du fer, des bâtonnets du fer, du fer, du fer, du fer voilà, hop du quartz des bâtonnets, j'en ai pas pris j'en ai pas pris je vais m'en prendre là dans la salle à côté qui est un peu ma salle de tri et compagnie voilà, hop et justement on va pouvoir se passer de cette fameuse salle de tri et tout ça pour justement tout incorporer dans le système appelé ad énergétique donc effectivement ça c'est un outil qui va nous servir en fait à crafter les basic processors enfin les processeurs du système donc c'est un objet qui a une durabilité donc il a une durabilité donc après rien d'extraordinaire ce que je vous conseille mais ça on va voir ça juste après il me faut de la redstone il me faut du silicone alors pour faire du silicone c'est simple c'est vrai que je l'ai pas fait mon four est là je vais c'est bien long je vais donc faire cuire ça ça devrait suffire là je vais m'en prendre un voilà hop donc non c'est pas là c'est là hop et la redstone de chaque côté voilà ce qui nous fait un advanced processor assembly et de là on va le faire cuire on va le faire fondre comme les processeurs et ça va nous donner le processeur qu'on a besoin pour fabriquer le ME donc petit conseil déjà si vous partez miner et compagnie gardez ça j'ai du vous le dire dans mon let's play mais gardez le quartz ça va être quelque chose qu'on va avoir besoin dans un nombre plutôt conséquent donc de là il va vous falloir le mettre de côté et puis vous allez voir que vous allez partir à la recherche de de ce genre d'objet donc il faut 4 fers hop 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 et 4 quartz déjà on commence voilà on a déjà torpillé 6 alors ensuite en fait le ME contrôleur a besoin d'énergie alors ça veut dire qu'il a besoin soit d'énergie industrial craft soit d'énergie bull craft d'accord moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser de l'énergie industrial craft c'est à dire des EU voilà alors comment ça se passe au niveau du ME déjà on a une jauge ici qui nous montre qu'effectivement il a l'énergie qui lui suffit et quand on ouvre l'interface on n'a pas grand chose on a juste ici 6 unités par tic qui est en fait sa consommation d'énergie il faut savoir que l'unité en fait c'est 1,5 EU c'est à dire que là pour le coup il consomme 3 EU par tic voilà sans rien faire et au final ce bloc sert un peu à pas grand chose juste à contrôler votre système appelé à l'énergie le souci c'est que c'est un peu comme l'ordinateur l'unité centrale au final vous en servez jamais sauf allumer l'ordinateur mais sans elle effectivement vous ne faites pas grand chose parce que si on vous donne un clavier un écran et une souris si vous n'avez pas d'unité centrale vous ne faites pas grand chose avec voilà donc ce qu'on va voir maintenant une fois qu'on a on va dire l'unité centrale de tout le système on va commencer déjà dans un premier temps je vais vous parler du ME-chest alors le ME-chest c'est quoi c'est tout simplement un système hop c'est un chest un chest appelé énergétique qui va nous permettre effectivement comme vous vous doutez de stocker des objets à l'intérieur alors déjà on va se le crafter et déjà ça commence mal parce qu'on va avoir besoin de conversion matrix alors vous allez voir que dans le système ME on a besoin de pas mal de composants intermédiaires c'est à dire que là si je reclique par exemple on va avoir besoin encore d'un ME basic processor pour crafter le matrix convention et ainsi de suite alors moi ce que je vous conseille c'est en fait si vous avez je vous conseille même d'aller en chercher parce que ça se trouve assez facilement dans les plaines et compagnie c'est de l'indigo donc cette fleur là d'accord vous la mettez dans votre dans votre interface de craft et ça va vous faire du colorant puisque là génial c'est une fleur je vous apprends rien ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va utiliser du papier plus ce colorant et ça va nous faire deux parchemins deux blancs plans qu'on va pouvoir utiliser justement avec la project table et donc comment ça va se passer c'est que tout simplement on va gentiment se faire la recette d'accord hop donc là je vais me faire le basic processor pour commencer déjà mon matrix le matrix convention donc tac je me fais mon professeur ici j'ai donc la recette je ne récupère pas encore le craft je récupère ici le blanc de plan que je mets là une plume apparaît je clique dessus et en fait ça va enregistrer ma recette ça veut dire quoi c'est à dire qu'ici je récupère ma recette tac je défais ma recette et quand je vais avoir besoin justement d'un basic processor j'aurai juste à placer le parchemin et lui il va me montrer directement les items qu'il a besoin je n'ai pas non plus besoin de poser les items dans le craft il suffit que je récupère mon craft et il va se faire tout seul à partir des items qu'il y a dans l'inventaire si je retire les items forcément il va se mettre en rouge et me dire quels sont les items qui manquent dans l'inventaire voilà donc ça c'est quelque chose de super pratique surtout pour appeler une énergétique vous allez voir qu'au début sinon vous allez vous arracher les cheveux si vous ne faites pas ce système là vous allez devoir faire des crafts à répétition et répéter souvent les mêmes recettes faire souvent les mêmes objets et donc je vous conseille tout d'abord déjà de faire ce système là qui vous simplifiera à la vie énormément vous me remercierez plus tard comme on dit donc là ce coup-ci je vais me faire la recette de ça parce que je vais en avoir aussi assez souvent besoin et donc ça va me faire gagner du temps on verra plus tard que le appliade énergétique nous permet de faire des crafts automatiques mais pour le moment on n'a pas ni les ressources enfin pour ma part ni pour le moment les moyens et de toute façon il faut passer enfin pas les moyens mais de toute façon au début il faut passer par là pour pouvoir crafter le système ME et mettre en place le système de crafting alors si je ne me trompe pas la recette c'est ça si je me trompe parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez voir c'est qu'au final moi je ne m'en sers pas souvent du chest mais là pour la démo pour l'explication je préfère vous le montrer même si au final je vais utiliser autre chose voilà hop hop je pose mon chest donc je prends mon chest et je le pose voilà alors ce qui se passe ici c'est qu'il est noir pourquoi il est noir c'est quand je clique j'ai une interface mais le souci c'est que je ne peux rien mettre à l'intérieur alors pourquoi je ne peux rien mettre à l'intérieur c'est qu'ici en fait j'ai un emplacement en haut à droite qui est un emplacement de on va dire comment dire de disquette voilà on va dire en fait c'est le système applié à d'énergie fonctionne avec pour stocker les les items il fonctionne avec un système de stockage ce qu'il appelle storage pardon en fonction avec différentes capacités pour ma part je vais déjà regarder ça vous avez vu c'est déjà alors pour la démo ce que je vais faire c'est que je vais faire juste celle-là de 1K il faut savoir alors 1K ça correspond à quoi ça correspond aux bytes ce qui veut dire que si vous regardez on a ME 1 kg storage 0 off 124 bytes used et 0 off 63 type alors pour vous expliquer vite fait comment ça fonctionne 1 byte c'est un octet en français d'ailleurs 1 byte correspond à 8 objets d'un même type stockés dans la cellule d'accord ça veut dire que si je mets par exemple 8 fer dans mon coffre ça va me consommer 1 byte on va voir un peu de façon déjà ce que je vais faire c'est que je vais crafter la cellule pour vous montrer donc comme je vous disais effectivement voilà par exemple on va devoir avoir besoin d'un nouveau basic processor et 4 quartz hop hop alors ça pour l'instant je pense pas que je vais me faire en quoi que si je vais quand même me faire un parchemin je vais quand même me faire un parchemin parce que d'ici que je stocke d'ici que je crée mon système de crafting automatique je vais peut-être je vais peut-être effectivement hop m'en faire quelques-uns de toute façon c'est pas perdu je vais me faire mais utiliser le même système que je vous ai montré pour stocker effectivement les recettes vu que je compte me faire des cellules de stockage avant de mettre en place le système de craft qu'on verra effectivement donc je vais faire ça par étapes donc voilà donc je pose ma cellule ici je me fais donc fer fer hop redstone et vert voilà j'ai enfin ma cellule ok ça c'est super donc maintenant que j'ai ma cellule en main ce que je fais c'est que je vais la placer ici ok donc comme je vous disais tout à l'heure on va reprendre l'exemple du fer par exemple ce qui se passe c'est que le système de stockage en fait c'est que si je place un item tac il va me consommer déjà dès le départ oh pardon il va me consommer déjà 8 bytes pour dire que c'est un type d'item c'est à dire que là j'ai un lingot de fer alors je vais mettre un lingot pour vous montrer ok là il va consommer 9 ça veut dire 8 plus 1 byte ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez mettre si je rajoute ici 8 objets non enfin non pas 9 8 si je rajoute 8 objets je serai toujours à 9 bytes d'accord s'il rajoute un fer je vais passer à 10 d'accord ça veut dire qu'il va consommer 8 octets pour enfin 1 octet pour 8 objets pardon ensuite ce qui se passe c'est que pour chaque type d'objet que vous allez stocker c'est à dire là c'est un lingot de fer maintenant si je mets une planche il va consommer 8 bytes pour se rappeler qu'il a un type d'objet plus un byte pour ce ce truc du coup on va passer à 18 même manip c'est à dire que si je mets 8 planches ici il restera quand même à 18 il passera à 19 uniquement quand on va passer tous les tous les 8 objets donc en gros qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez c'est qu'en fait si vous mettez énormément d'objets différents dans une même cellule vous allez perdre on va dire de la place d'accord ce qui veut dire qu'après on verra plus tard pour justement préformater ces cellules et compagnie mais ça je vous en dis pas trop pour pas trop vous embrouiller ce que vous devez retenir c'est qu'effectivement on a des cellules qui nous permettent de stocker des objets et qu'elles ont plusieurs capacités ce qui veut dire 1K 4K je sais pas où vous voulez passer d'ailleurs la 4K mais il y a 4K elle est là 4K 16K et 64K sachant qu'à chaque fois elle vous demande plus ou moins de ressources c'est à dire que là par exemple il vous faut 3 storage cells alors que pour le 1K il vous en fallait qu'un donc plus ça va aller plus les cellules sont les cellules de stockage sont compliquées à crafter bon il suffit de regarder sur NEI et de suivre les recettes sachant par exemple pour la 64K il va vous falloir 108 quartz quelque chose comme ça en tout donc quand je vous disais que vous en fallait beaucoup il vous en faut beaucoup bon bref donc revenons en nos moutons ce qui se passe c'est que donc je vais mettre ici ma cellule je vais mettre du bois je vais mettre des perles des pommes c'est super maintenant j'ai qu'une cellule donc c'est pas génial imaginons que j'en ai deux je vais pas passer ma vie enfin on va pas s'amuser non plus à crafter 50 millions de chest comme on fait d'habitude avec un système classique on va plutôt faire un système qui s'appelle le ME drive qui est lui un peu une baie on va dire une baie de stockage donc il va me falloir deux basiques deux basiques processeurs donc hop je reprends ma recette tac j'en fais deux j'en ai fait quatre pardon j'ai fait un shift bon c'est pas gênant hop je m'en fais cuire deux et on va voir le ME drive qui est en général ce que personnellement j'utilise en fait je passe pas par le chest je voulais juste vous montrer pour le tuto pour vous dire que ça existait mais pour ma part j'utilise jamais le chest parce que vous allez voir en fait le ME drive nous permet de stocker jusqu'à 10 cellules et donc c'est quand même assez intéressant de pouvoir stocker 10 cellules alors j'ai plus alors là je tenais à vous présenter mes excuses c'est vrai que là en tête j'ai pas le nombre exact des objets qu'on peut stocker dans une cellule pour chaque cellule je m'en rappelle plus du tout du nombre ça je vous inviterai d'aller consulter soit des wikis soit de toute façon je vous mettrai un lien dans la description vers un site qui vous donnera toutes les infos qui sera en français vu que effectivement je suis en train de préparer préparer en secret mais ça ne l'est plus maintenant un site qui sera un peu un wiki français donc de là vous aurez toutes les informations et vous serez maintenant effectivement c'est voilà ça sera juste à titre d'information il faut juste savoir qu'effectivement une cellule 1K conscie 64 64 fois moins d'objets que la 64 en gros voilà donc le me drive se présente comme ceci en fait je l'ai posé et ce qui se passe c'est qu'effectivement je peux poser une cellule à l'intérieur voilà et j'ai 10 emplacements pour mettre mes cellules d'accord alors là vous allez me dire ouais mais t'es comique toi comment je fais moi maintenant pour si je charge mon me drive de 10 cellules comment je fais pour voir le contenu alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a le droit enfin on peut se crafter deux objets alors le premier objet tiens encore du conversion matrix le premier objet qu'on va avoir besoin c'est effectivement un access terminal alors l'accès terminal ça se craft donc il me refaut encore alors je sais plus je me suis pas fait cuire de ah bah si j'en ai là donc c'est bon hop autant pour moi hop donc on va pouvoir se faire une matrix ici il me faut du fer il serait pas dans mon inventaire voilà hop alors que que je fasse pas de bêtises il me faut aussi du m-cable du câble du câble du câble du câble hop access terminal le câble c'est alors c'est vrai que c'est toujours tordu ouais oui c'est du quartz fiber quoi de fiber c'est comme ça donc il me faut trois poudres trois poudres de quartz et du verre hop on va récupérer un stock de verre voilà ensuite on va obtenir quatre fibres qu'on va placer ici et on va mettre quatre redstone comme ceci voilà ça nous fait quatre caps c'est pour ça qu'il faut retenir les recettes parce que ça c'est le genre de choses que vous allez utiliser assez souvent c'est ce qui nous permet effectivement de relier les différentes machines et voilà donc alors ensuite on a le access terminal donc quand on pose le access terminal qu'est-ce qui se passe il s'éclaire d'accord ça veut dire qu'en fait il est alimenté d'accord ça veut dire qu'à partir du moment où vous posez les items les uns à côté des autres ils vont s'auto-alimenter ils vont s'auto-interconnecter en fait ils vont s'interconnecter pardon et en fait si je regarde dans mon contrôleur effectivement il me montre les objets qui sont connectés au réseau et la consommation électrique que ça fait donc si je retiens le MHS hop effectivement on consomme une unité par TIC en moins donc un demi EU en moins d'accord et maintenant si je clique sur mon access terminal par clic droit effectivement je vais avoir le contenu de mes différentes cellules dans mon inventaire d'accord alors maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais juste améliorer ce système parce que moi c'est ce que j'aime bien ce que j'aime bien c'est améliorer mon access terminal voilà et je vais me faire plutôt un crafting terminal alors le crafting terminal c'est ni plus ni moins qu'une une amélioration on va dire du hop 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 je me fais vite vite fait ça je vois que le temps tourne hop c'est une amélioration donc de l'access terminal qui va juste mais qui enfin juste mais qui a quand même son utilité vous allez voir je vous montre ça de suite donc il faut des planches des planches ah ben j'ai plus mon access terminal pop 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 ça c'est le cas de figure où effectivement on met les planches quand on en a besoin et qu'on les met dans les cellules et qu'on démontre l'access terminal c'est un peu le problème mais on verra qu'il y a d'autres solutions pour voilà hop je vais me faire un établi vite fait sur celui là hop 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 alors j'espère que vous comprenez le système c'est vrai que je vais fractionner en fait les infos pour que vous puissiez déjà si vous n'avez pas encore attaqué à play energy énergétique de façon à ce que vous puissiez les démarrer le système sans trop trop vous prendre la tête voilà donc ça c'est un peu on va dire le comment dire le début du ME dry enfin du enfin moi je l'appelle Jarvis voilà pour moi pour toutes mes vidéos je vais l'appeler Jarvis ce système là donc c'est on va dire les choses de base pour faire fonctionner votre Jarvis c'est à dire que pour le moment vous ne voyez pas forcément toute la puissance du système il faudra me faire confiance mais voilà là ça va vous permettre de stocker donc faire vos cellules et stocker de l'énergie voilà et ensuite quand on clique donc sur le crafting terminal que je viens de crafter ok on ouvre l'interface et là à ce moment là on a une table de craft en plus ce qui va remplacer c'est un peu le project table et donc il va prendre les ressources qu'il y a dans l'inventaire enfin dans stocker dans vos cellules il va prendre les informations sachant qu'effectivement dans cette interface on peut soit classer les objets donc je vais mettre des planches par exemple tac tac soit je peux dire je vais faire une recherche d'objets qui commencent par qu'u par exemple là il va me sortir mes quartz dust d'accord soit vous pouvez cliquer ici donc soit il les classe par ordre décroissant du nombre d'objets que vous avez dans votre inventaire si vous cliquez une fois priority cell order c'est en fonction des cellules qui ont une priorité mais ça je vais je vais oublier pour l'instant oublier ça soit vous pouvez les classer par ordre alphabétique on va dire ou sinon revenir sur les trucs d'objets on verra les choses les autres options plus tard d'accord tout d'abord si vous voulez commencer à vous mettre au jarvis commencez par un contrôleur je vous conseille de démarrer avec un me drive parce que vous verrez que vous ferez plusieurs cellules au final et faites vous un crafting terminal parce que c'est quand même super intéressant de ne pas avoir un atelier et compagnie donc ça c'est super intéressant système là donc commencez par ça préparez vous des cellules personnellement qu'est ce que je vous conseillerais ça serait déjà de vous faire la main de vous faire au moins une cellule CSK voilà moi c'est ce que j'utilise ou suivant ce que j'aurai comme corte que j'aurai récolté comme corte je vais me faire du 64K mais je pense que je vais plutôt partir sur du CSK voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pardon ce qu'on va faire c'est que prochaine étape je vais vous montrer un peu plus les fonctionnalités du jarvis ce qui veut dire qu'on va commencer à voir justement à quoi servent les me cables et les différents les différents tout ce qui est me storage bus me import bus me export bus on verra un peu tout ça tout ce système là donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt au revoir abonnez-vous 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 Merci.